C'était Michel Polnareff à la maison de la culture André Malraux, à Reims, en 1968. Quand j'étais à la Yvette, dans le stade de Philadelphie, quand Led Zeppelin s'est reformé, et Robert Plant est venu, il a dit « qu'est-ce qu'on vous joue ? » Il attendait le micro, j'ai jamais entendu ça, il y avait 80 000 mecs, tout le monde criait, un morceau différent, c'était étonnant. « Satisfaction », des Rolling Stones. J'aurais bien aimé rencontrer Jimi Hendrix, j'aurais bien aimé rencontrer Jim Morrison et Bob Dylan. Je l'ai croisé plusieurs fois, j'aimerais bien m'asseoir avec lui pour avoir une vraie discussion de faux. Jimi Hendrix, Electric Ladyland, c'est The Doors et les Women, et je dirais les Rolling Stones, un album des Stones qui change tout le temps, mais il y a toujours un album des Stones dans mon top 3. Pour moi, c'est Jimi Hendrix, c'est lui qui a amené, qui a électrifié la guitare, et qui nous a appris jusqu'où on pouvait aller trop loin avec cette guitare électrifiée, c'est un génie pur. J'aime bien « Smoke on the Water » de Deep Purple. Pour moi, l'hymne rock ultime, c'est « Born to be Wild » de Steppenwolf, parce que ça évoque la Harley-Davidson, la liberté, les grands espaces américains, enfin tout ce rêve incroyable. Il a existé, il y a eu un concert aux Eurokéens une année, où il y avait NTM, Iggy and the Stooge. Je trouve que là, c'était difficile de faire mieux. Moi, j'aime bien le groupe français « Les Liminanas », que je trouve très, très, très intéressant. C'est un couple, ils habitent à Perpignan, ils font une musique qui rappelle le Velvet Underground, Gainsbourg. Ça me va très, très bien. La situation est sous contrôle. On a perdu la bagnole. Et dans ma chambre d'hôpital, on a fait lire le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada